coucou coucou j'espère que ça va je suis venue ici pour répondre à toutes les questions que j'avais posées je vous avais demandé si vous aviez des questions là sur instagram sur le métier de tarologue et du coup je te fais ce direct pour répondre à toutes ces questions atteint je suis je vais juste faire des trucs sur mon ordi pour pour éviter d'être trop pollué et puis je vais prendre toutes les questions que vous m'avez posées aussi donc petite petite précision coucou à celles et ce qui arrive donc c'est je réponds à vos questions là vous m'avez posé sur le métier de tarologue je suis très en retard tout simplement parce que je sais pas si t'as vu en story j'ai une nouvelle chienne qui vient de la spa donc c'est beaucoup de nouveautés beaucoup de sport beaucoup d'angoisse et enfin voilà du coup il ya un haut degré de participation qui m'est demandé et du coup les horaires je pense que pendant juste bien une semaine ça va plus être du tout mon truc bon c'est pas très très grave et vous j'espère que vous allez bien et pour l'histoire de la chienne si vous avez toujours suivi aussi j'ai perdu moi ma vieille chienne qui avait 15 ans c'était une chienne croisée et qui et qui était morte simplement de vieillesse aussi et je l'avais accompagné là dedans et qui était ma copine depuis 15 ans du coup et du coup j'avais très envie de reprendre un chien de récupération on va dire ça comme ça parce que ma première chienne était une chienne de récupération et donc voilà donc il est possible aussi elle fait une grosse bêtise que je descende en catastrophe en bas et que je quitte la vidéo d'un seul coup ne soit pas étonné d'ailleurs j'ai un gros doute sur ce qu'elle est en train de faire mais voilà elle est avec mon autre chien en bas qui est censé la coacher mais vu que c'est un gros gamin je suis pas sûr qu'il coach super bien ça s'entend elles s'entendent toutes les deux s'entendent super bien c'est un peu la roue en foire mais justement l'autre il n'a pas un rôle très éducateur parce que moi parce que effectivement mon premier chien là c'est un gros gamin mais bref tout va bien bref parenthèse chien fermé parce que ce n'est pas le sujet ici et puis j'ai eu enfin voilà je n'ai pas de voilà c'était pas du tout le sujet de cette chaîne voyez ici que j'ai des cartes qui sont étendues parce que je prévois de filmer ce matin la vidéo pour vous expliquer tout sur le set le bâton mais ça s'apparaîtra sur youtube et bien plus tard et ce n'est pas une urgence et donc là je viens répondre à tes questions sur tout ce qui était métier de tarologue sachant que comme je fais d'habitude quand je viens répondre à vos questions je regroupe je vais d'abord te dire qu'il y a une vidéo sur youtube que j'avais fait précédemment qui date d'il ya un mois à peu près et qui part enfin qui parle des difficultés en fait à juste faire des tirages de tarot je l'ai intitulé j'ai peur que ce soit mon mental qui parle parce que j'avais pareil pris plein de vos questions et honnêtement la plus grande partie des questions qui m'ont été posées pour devenir tarologue ce sont à peu près les mêmes que quand on parle de faire des tirages de façon fluide donc je vous invite déjà à aller voir cette vidéo youtube je vais la mettre en lien en dessous aussi tiens je vais me marquer là mettre en lien vidéo youtube mon mental qui parle comme ça je vous la mets en dessous et j'y vais tout de suite et n'hésitez pas à poser quelques questions si vous en avez si j'ai le temps je vais y répondre je vais essayer de garder ça sous un format grand grand max une heure et donc voilà là une première question qu'on m'a posée mais c'était vraiment un message privé ça n'a pas été dans les encarts mais j'avais vraiment envie de d'en parler ici parce que ça me semble important et la personne m'avait demandé elle m'avait dit toi tu réussis professionnellement parlant parce que tu proposais formation parce que tu proposais retraite mais est ce que c'est possible de vivre juste avec des tirages de tarot la réponse est oui le truc c'est que c'est juste une façon différente de travailler si moi j'avais arrêté c'était parce que je l'ai déjà expliqué j'ai commencé à travailler vraiment en rendez vous assez à flux tendu en thérapie conjugale et en tarologie quand je me suis j'ai été dans un cabinet au centre-ville que je partageais notamment avec une ostéopathe et notamment avec une pédicure podologue le partenariat s'est super bien passé c'était génial et j'aurais pu faire augmenter ça jusqu'à avoir un emploi du temps vraiment blindé il était déjà pas mal blindé mais voilà le fait est que j'ai pas cherché forcément à développer l'audience locale j'étais vraiment plus sur internet c'était aussi quelque chose qui m'amusait peut-être plus mais quand je les voyais elle travailler je me disais que non j'avais peut-être pas envie de travailler sous ce format là de prendre à chaque fois une demi-heure trois quarts d'heure ou une heure pour chaque patient client et tu vois enchaîner comme ça les rendez vous toute la journée je comprends que c'est un mode de fonctionnement qui puisse extrêmement plaire à plein de personnes mais moi pour l'avoir vécu un niveau peut-être un peu moindre je me suis rendu compte que finalement c'était pas forcément mon truc et ensuite la partie enseignement de mon métier me plaisait énormément je m'étais mise à la développer et je m'étais rendu compte aussi que ça me bouffait un temps mais complètement intersidéral et que il y a un moment j'ai juste dû faire des choix et j'ai préféré effectivement la partie formation la partie retraite qui m'enthousiasme à mort faut savoir aussi que pour la partie retraite c'est pas encore quelque chose qui est vraiment rentable pour moi je l'a clairement au départ quand j'ai lancé les retraites ce n'était absolument pas pour une question d'argent c'était une question de plaisir personnel et aussi j'avoue une question de renommée parce que quelque part forcément on parle plus de toi aussi enfin il ya une image qui est un peu différente quand tu fais des actions en présentiel donc ça je suis allé le chercher mais c'est pas ce qui m'a enfin voilà c'était pas une rentrée d'argent significative pour moi la rentrée d'argent un plus significatif celle et formation mais donc pour répondre à ta question c'est parce que moi j'ai choisi ce format là mais j'aurais pu très honnêtement complètement vivre juste en enchaînant les rendez vous et en poussant le système au max vraiment sur des sur le présentiel ici dans ma ville j'aurais rempli mon agenda j'aurais rempli mon agenda donc voilà donc c'est à toi de de aussi choisir si effectivement tu veux travailler en mode rendez vous est ce que tu veux travailler comme ça et c'est un choix qu'à un moment j'ai arrêté de faire tout simplement parce que j'ai fait un tri dans mes activités à moi donc voilà j'ai eu beaucoup de questions notamment financières alors on m'a juste dit question financière est ce que moi j'arrive à en vivre c'est quoi la pérennité financière du truc alors juste si j'arrive à en vivre oui j'arrive à en vivre j'arrive carrément à en vivre c'est vraiment plus du tout le problème cette histoire de gagner des sous mais en fait justement j'ai l'impression que vous vous posez des questions financières ou de la pérennité financière c'est que ça vous pose problème de vous dire qu'à un moment c'est pas un employeur qui va vous donner de l'argent sans quand un employeur vous donne de l'argent il n'y a pas trop cette question de l'argent ne revient moins sur le tapis parce que c'est pas une démarche toutes les heures de votre vie c'est pas une démarche où les jours de votre vie c'est pas une démarche où les mois de votre vie c'est juste votre salaire tombe et contre un travail qui a été fait et correctement fait et tandis que là il faut vous mettre dans la perspective que une entreprise est faite avant tout pour gagner de l'argent sinon ça s'appelle une association ou sinon ça s'appelle du bénévolat ou sinon ça s'appelle un loisir mais c'est pas une entreprise l'entreprise a pour but aussi de gagner de l'argent de faire de l'argent avec une activité et tant que vous n'entrez pas dans cette perspective là tant que vous vous immergez pas dans cette perspective là et que vous n'êtes pas prête à poser des actions exprès pour faire rentrer de l'argent il ya des chances que non financièrement parlant ce soit très compliqué par contre à partir du moment où vous entrez dans cette logique et vous acceptez de vous mettre dans une logique lucrative il n'y a pas de raison que ça marche moins bien que quelque chose d'autre en fait il ya des gens que juste l'idée d'être profession libérale arrête oui mais je suis tout à fait d'accord mais il ya un truc assez assez logique qui se passe quand on travaille en entreprise ou en tout cas un rendez vous c'est que ton travail égale directement les sous que tu vas gagner si tu arrêtes de travailler les sous ne rentre plus à l'inverse du salariat où tu peux te permettre d'être malade une semaine était sous tombe de toute façon donc voilà il ya ce truc de tu vas devoir bosser pour de l'argent et si tu sors de cette perspective ben simplement tu n'en gardes plus tu n'en gagnes plus pardon et justement en fait je comprends aussi cette peur juste de ne pas gagner assez de pas réussir à se développer assez pour générer un salaire qui vous soit suffisant et tout mais mon but avec le livret que je vous ai donné que tu peux toujours avoir en lien dans mon profil et aussi avec la formation profession tarologue que je vais réafficher très bientôt je vous apprends comment faire pour gagner de l'argent avec votre activité et non seulement j'ai envie de vous donner des moyens un peu techniques on va dire mais j'ai envie aussi de vous décomplexer complètement à ce niveau là de vous faire accepter quelque part de gagner de l'argent et je te laisse mais juste une minute parce que je veux voir ce qu'elle fabrique je suis très inquiète non mais tu crois quoi mais c'est la plus justice non mais non 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 on ne fait pas ça ça c'est pas ça oui c'est quand même ça c'est pas bien je me faxe ouais elle a fait une bêtise on a acheté des petits matelas pour chiens qu'on met par terre et bah elle bouffe son matelas je te jure est ce que moi je bouffe mon lit non donc bon c'est quoi cette idée à renverser les gamelles bon ça c'est pas grave elles étaient vides mais c'est pas grave il y aura d'autres interruptions comme ça monsieur anthony enchanté te rencontrer à ben ça promet dans le foyer merci le plaisir de la monnaie et non du coeur entier bon au pire on fera éducateur canin absolument je vais me reconvertir éducateur canin la base voyons la base c'est de manger son lit je suis tout à fait d'accord je vais tenter ça attends je vais prendre mon souffle voilà ensuite et je continue soyons sérieux hein oui elle place le décor c'est quoi cette idée d'adopter des chiens il y avait mais alors c'est revenu j'ai eu genre allez je pense 30 questions là dessus la peur de pas être prise au sérieux la peur du jugement des autres se sentir illégitime le syndrome de l'imposteur je n'arrive pas à le dire ne pas oser le dire etc c'est pas polyvalence du tarologue c'est polyvalence de la personne qui dort chez qui pas dit qui dort chez soi qui qui bosse de chez soi il ya toute cette question du jugement des autres qui est hyper handicapante et en fait mais ça m'énerve et enfin ça m'énerve parce que je comprends parce que en fait la réponse la plus simple c'est de s'en foutre et en fait je me rends compte que c'est tellement dur de s'en foutre de la vie des autres tu vois c'est un truc hyper handicapant mais sérieusement mais la réponse la plus simple mais vraiment c'est de s'en foutre c'est de s'en foutre la forêt anthony manger son lit où l'énergie des autres quand les entités font l'invisible pour qui se trouve en bas se trouve en eau non alors non 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 je ne mange pas des livres de spiritualité je ne mange pas des bouquins de développement personnel et de temps en temps un chien qui fait le con c'est juste un chien qui fait le con sortir de sa zone confort aussi c'est pas simple non rien à voir c'est même pas sortir de sa zone de confort c'est sortir de la zone dans laquelle les gens te connaissent et tout d'un coup oser dire que tu es peut-être un peu différente que la perception des gens avaient de toi mais je pense que juste à un moment va falloir que vous acceptiez et que vous en foutiez que les gens vous prennent au sérieux parce qu'il ya des gens qui non ne vont pas vous prendre au sérieux du tout que les gens n'aient pas une bonne opinion de toi parce que oui certaines personnes n'auront pas une bonne opinion de toi mais juste accepter ça accepter qu'il ya des gens tu trouves que ben tu es un peu conne de faire ce genre de truc et c'est ok tu vois et c'est accepter d'être d'être un peu différente peut-être après à savoir mais honnêtement tous les métiers ont une mauvaise image franchement mon mec est garagiste vous la voyez pas là l'image de marque du garagiste j'ai été prof tu la vois là l'image de la prof donc tous les métiers ont un versant image bien pourri tu auras le côté image pourri de la tarologue ou du tarologue peut-être qu'il faut juste martin tu lis le titre et t'auras le thème à attend attends la forêt anthony tu dis faut pas s'emporter jolie beauté manger revient à s'instruire tout a un sens faut pas se sentir visé au premier degré non mais en fait je me sens pas visé au premier degré c'est juste que sur cette chaîne tu constatera sur youtube sur instagram j'emploie jamais de vie de 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 termes spirituel au perché en fait moi mon rôle aussi c'est de vous décrocher de votre plafond étoilé de vous faire revenir sur la terre et d'appeler juste un chat un chat des fois c'est vraiment là dessus que je travaille et c'est aussi pour ça que je vous enseigne à devenir tarologue parce qu'il ya une perspective extrêmement concrète là dedans et attends je regarde juste clélia depuis que je me suis lancée dans le tarot j'ai une intuition de dingue mais j'ai toujours une petite part de moi qui me dit que c'est pas possible ouais il répare les voitures mon homme ok mais je suis d'accord ah non mais je suis super 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 d'accord mon homme répare les voitures ça c'est génial mais il souffre aussi enfin pas il souffre d'ailleurs il s'en fout mais les garagistes en général ont mauvaise presse donc voilà donc il ya un truc où va falloir juste accepter la mauvaise image qui va peut-être avec ton métier après la question que j'ai envie de te poser par rapport à cette peur du jugement je vais un peu continuer là dans les questions est ce que tu sers vraiment le monde en faisant juste qu'on t'a dit de faire ou en restant juste dans le petit la petite place étroite dans laquelle tu enfin tu t'es conformé à laquelle tu t'es assigné ok j'ai j'ai eu tu sais il y a les il y a les ch'tis qui sont passés il n'y a pas trop longtemps à la télé je n'ai pas regardé mais ça m'a rappelé le souvenir du film les ch'tis et t'as t'as dany boone dans le film qui est amoureux d'une nana et qui attend mais des années avant de dire à sa mère qu'en fait peut-être qu'il veut plus vivre avec sa mère mais qui veut aller vivre avec sa chérie et tu vois tout le film il est méga flippé à l'idée de dire en fait je suis amoureux et j'ai envie de me marier tu vois un truc qui est un petit peu raisonnable à l'âge qu'il a je sais pas quel âge il a mais bon et tu vois et la mère est super dur en général elle a un regard très jugeant sur absolument tout mais n'empêche que quand il lui révèle que en fait ce qu'il veut c'est vivre avec sa chérie elle se détend et elle en mode mais j'attendais depuis des années que tu me le dis ça à quel moment est ce que tu sers le monde en te conformant à ce regard d'une mère un peu sévère et qui a un jugement sur toi un peu à l'emporte pièce où est ce que tu serres plus le monde et toi même et ta famille etc en faisant ce qui toi tu fais le plus vibrer et peut-être que pour toi c'est pas tarologue je m'en fiche ok demande toi à quel moment si je si j'obéis à des injonctions que j'imagine en plus parce que personne dans ton dans ton entourage est venu dire écoute être tarologue c'est vraiment de la merde personne te l'a dit c'est quoi ce film où tu es de la merde parce que tu tires les cartes personne te l'a dit non plus à titre personnel moi ce que je vis quand je parle de mon métier et pour des gens qui n'y connaissent pas grand chose j'éveille plutôt une réaction de curiosité super saine du style ah ouais ah mais comme c'est trop fou vas-y explique moi ça consiste en quoi exactement etc et peut-être qu'ils arrivent avec certaines idées reçues mais la plupart du temps c'est pas dans une c'est pas très jugeant c'est pas dans une idée de fermeture qui me qui m'avancent leurs idées toutes faites c'est plutôt est ce que toi tu fais comme ça je regarde juste ouais alors l'éveil du lama bonjour margot depuis plusieurs années j'ai des signes sur le métier talorologue ce qui pose problème c'est l'image que j'ai de moi même de ce métier il s'améliore de jour en jour mais je pense etc ok je pense pas que tu as eu la fin de mettre ton mais le temps de mettre la fin de ton message peut-être que c'est juste le coup d'accepter que de temps en temps tu puisses avoir une mauvaise image mais comme je l'ai dit là je parle de mon expérience propre la plupart du temps ça éveille juste une forme de curiosité chez les autres et c'est pas du jugement lourd et négatif et les gens aussi ont tendance à du coup beaucoup partager leurs expériences pas forcément pour les cartes ou alors ils vont dire ah mais ma grand mère aussi elle tirait les cartes montre moi comment toi tu fais ou alors ils vont te dire des choses ils vont te parler eux de leurs expériences plus ésotériques ou plus mystique etc et en fait ça ouvre un champ de conversation qui n'existait pas auparavant et essayez mais parlez-en à n'importe qui ça va vous faire la même chose première réaction curiosité deuxième deuxième réaction partage d'expérience un peu mystique ou un peu parche perché ok ensuite le truc le plus négatif qu'on puisse te dire il ya deux trucs qu'on m'a peut-être dit enfin non quoique non on l'a pas trop dit c'était le premier truc c'est ah ouais tu fais ça parce que c'est à la mode parce que c'est vrai que ces temps-ci la spiritualité à quelque part le vent en poupe on va dire il ya quelque chose comme ça donc mais après tu peux assumer que bah écoute ouais c'est vrai beaucoup de monde parle de la spiritualité ces temps ci et c'est un élan que je vis aussi et du coup je fais ça c'est pas pour être à la mode mais c'est un courant que je suis en train de suivre c'est vrai et alors tu vois et alors et l'autre truc qu'on dit souvent enfin qu'on me dit souvent ça pour le coup on me l'a vraiment dit à le truc c'est à la mode j'ai pas eu droit moi le truc de l'autre truc on m'a dit si je dis que je tire les cartes on peut me dire ah ouais mais moi un jour ma mère elle allait voir une voyante qui lui a dit qu'elle allait bientôt mourir alors que c'était même pas vrai du coup elle a été flippée toute une année en gros il parle des mauvaises expériences qui ont été vécues par eux ou par les proches avec un praticien qui honnêtement été limite limite et ok mais tu peux aussi parler de ta pratique non excuse moi mais moi je vais jamais te dire des horreurs pareil je vais aller voir plus tôt je vais faire un point sur ta situation je vais aller voir ce qui t'entra je vais aller voir ce qui est positif pour toi en fait le but pour moi c'est de t'aider à aller de l'avant grâce à un tirage de tarot je vais expliquer ma pratique tu peux expliquer la tienne si par exemple elle est plus divinatoire mais en fait oui je reste en général pas sur ce que ce qu'on m'a dit de et après je dis oui il y a des praticiens qui sont douteux évidemment qu'il y a des praticiens douteux voilà temps je suis sur mes notes mais enfin vraiment pour ma part vraiment pour moi je parle pas de l'expérience de tout le monde mais j'ai jamais eu de négatif vraiment franc du style tu fais ça mais c'est vraiment trop bizarre mais qu'est ce tu fous mais tu vas te foirer dans la vie mais tu te rends compte de ta réputation mais jamais on m'a dit ça personne ne m'a dit ça et je suis pas sûr que vous ayez droit à ça aussi je pense que personne ne vous a dit ça pour les personnes qui tirent déjà le tarot et effectivement comme dans tout métier j'en ai parlé tout à l'heure mon mec est garagiste j'en sais quelque chose et j'ai été prof j'en sais quelque chose aussi on a tout tout métier à une image inversant de merde et c'est ok ensuite un truc qui va couper court mais à toute discussion c'est à partir du moment où tu es tarologue et que tu es professionnel et que tu as une entreprise et que tu gagnes de l'argent avec cette entreprise à partir du moment où tu commences à dire que tu gagnes de l'argent avec cette entreprise ça coupe court à la discussion si tu te sens pas crédible mais que tu dis ben écoute oui je gagne de l'argent avec ça tout de suite ça te fait rentrer dans une zone de crédibilité alors je trouve ça assez nul parce que je trouve ça ouais assez nul de devoir se servir de la preuve financière pour dire qu'on est légitime mais mine de rien ça marche si votre père a peur pour vous et qui se dit oh là là mais tu tires les cartes mais tu vas jamais gagner ma vie ta vie ma fille et que tu dis mais écoute papa si je gagne de l'argent et ça va de mieux en mieux tout de suite il va se radoucir ok des fois c'est juste quelque chose qui va rassurer nos proches le fait d'avoir de l'argent de rassurer votre conjoint parce qu'il vit avec vous et que peut-être qu'il peut être très insécurisé ok en fait mais c'est une grosse question là en général quand je rencontre une personne et qu'elle me demande au bout d'un moment ce que je fais dans la vie alors soit elle ne connaît pas du tout tout ce qui est métier du tarot de spiritualité etc et du coup elle est en mode mais ça consiste en quoi vas-y explique moi et du coup là ça éveille vraiment une curiosité soit c'est une personne qui est déjà plus ou moins enfin qui a apprivoisé le champ spirituel et des professions spirituelles et qui dit ah ouais ah ouais c'est cool ok d'accord ouais tu fais ça oh cool je connais un peu mais ouais donc voilà première question c'est toujours c'est quoi exactement deuxième question systématique et ça marche sous-entendu ça va t'es pas trop pauvre ton mari te donne à manger des pâtes quand même et et ce que tu ne peux pas dire c'est mec je gagne sans doute deux fois plus de deux fois plus que toi mais je peux pas te le dire comment je vais faire pour te faire fermer ta bouche oui ça marche très très bien merci beaucoup donc oui ça marche et sinon je ouais aussi tu pourras trouver là sur youtube j'ai mis une vidéo sur les différentes activités que tu peux exercer avec le tarot pas uniquement les tirages de cartes en fait et je sors tout bientôt la semaine prochaine sur prochaine je sais plus une vidéo sur le jugement des autres et comment moi je l'ai vécu je ferais vraiment un retour d'expérience sur comment moi j'ai vécu sur comment j'ai vécu les rapports à mon conjoint en tant qu'entrepreneuse aussi vraiment et ça va je pense d'avoir mon retour d'expérience ça peut t'aider tout simplement à te décomplexer je suis très attiré par la pratique du tarot mais j'ai un blocage lié à toutes mes faillures du passé comment faire tu prends mon cours profession tarologue non déjà tu viens sur le tu fais il y a un moment tu passes juste à l'action si c'est ce que tu as envie de faire et peu à peu tu vas guérir tes blessures d'accord et j'ai fait un document pour toi que tu peux aller chercher en lien dans mon profil qui s'appelle lancer son activité de tarologue en un an c'est gratuit et c'est à remplir pour toi pour structurer justement ton activité ce qui me frappe c'est que les tarologues d'aujourd'hui sont universitaires et ont surtout le don de savoir s'exprimer pour convaincre je sais pas je connais aussi des tarologues qui sont juste tarologues et du coup ce qu'ils ont pas dans quelque chose de je vais convaincre mais qui juste reçoivent des personnes pour des tirages de tarot en fait comment annoncer les mauvaises nouvelles quand elles sont flagrantes on va pas parler de ça là je parle vraiment juste du métier de tarologue et ça représente toute une vidéo en fait ce truc d'annoncer les mauvaises nouvelles dans le cours que j'ai fait profession tarologue ensuite vous avez super peur ça c'est revenu mais tellement souvent de pas savoir interpréter les cartes donc là aussi vidéo youtube sur j'ai peur que ce soit mon mental qui parle la question qui vient c'est j'ai pas d'intuition la question c'est j'ai peur de me planter etc le truc c'est que le risque de se planter il sera toujours présent mais genre toujours et si vous attendez de plus avoir peur de vous planter pour faire des tirages de tarot ça n'arrivera juste jamais mais je veux dire c'est pareil si vous êtes cuisinier c'est pareil si vous êtes prof vous pouvez vous plier en planter et perdre les pédales face à votre classe je veux dire le risque de se planter est universel et il est bien présent et c'est juste un truc qu'on doit accepter et ça veut pas dire que tu peux pas réparer ça veut pas dire que tu peux pas aller de l'avant en fait pour moi il y a plusieurs paliers et qui vont aussi avec le fait de se faire connaître peu à peu et développer son activité peu à peu il y a déjà le fait de commencer par faire des tirages gratuits pour s'entraîner avec des autres personnes qui sont en processus d'apprentissage ou avec des personnes très proches type votre maman, votre soeur ou votre meilleure copine mais il y a vraiment ce groupe de personnes très proches avec qui vous pouvez vraiment vous entraîner de façon entièrement gratuite et qui vous aidera non seulement à vous faire connaître mais à prendre confiance en vous ensuite il y a on passe au gratuit pour de parfaits inconnus de créer un peu plus de flip et en même temps de s'habituer à avoir une certaine expérience d'accord ? ensuite on peut faire du gratuit cette fois contre des témoignages parce que si on veut développer notre activité ce sera très très bon d'avoir des témoignages positifs pour notre façon de tirer les cartes et ensuite en passant dans libre peut-être et ensuite on passe en payant fixe mais je veux dire tout ça c'est graduel ça permet de se faire connaître parce que c'est aussi une grosse question comment se faire connaître par où commencer tu commences par faire des tirages gratuits contre témoignages, dons libres, payants tu fais ça et en fait le but c'est de c'est d'étendre ça et en même temps plus tu pratiques plus ça viendra asseoir toi ta propre pratique plus tu te sentiras fluide plus tes intuitions non pas plus ton intuition se développera parce que je pense que c'est déjà ok mais plus tu te reconnaîtras dans oui j'ai droit à une marge d'erreur et oui je peux progresser et oui je suis tout compte fait quand même pas mal bonne pour faire ça qu'est-ce que je voulais te dire aussi il y a un moment effectivement quand tu fais du gratuit tu peux aussi dire pour l'instant c'est pas trop grave si je me plante parce que j'ai dit que j'étais en mode j'expérimente j'ai dit que j'étais en mode je suis débutante et c'est gratuit et du coup j'ai le droit de me planter un petit peu et tu vois c'est pas très grave de se planter et au moment où tu débutes tu peux aussi construire ton tirage avec ce que te dit le consultant en face de toi et que ce soit une activité en duo et comme ça tu passeras je suis en train de lire mes notes tu passeras peu à peu à un niveau de tarologue plus expérimenté tu pourras démontrer d'une certaine expérience même si tu sais que non tu ne seras jamais infaillible ok donc là j'ai répondu à comment ne pas savoir interpréter les cartes mais honnêtement je vous renvoie enfin j'ai déjà fait tellement de vidéos YouTube sur la question vous allez trouver vraiment beaucoup beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube je vous invite vraiment à y aller à farfouiller dedans parce qu'il y aura beaucoup de choses pour vous là-dedans comment se faire connaître par où commencer c'est aussi bon ah oui il y a aussi est-ce que je peux me former seule et en faire mon métier je ne me sens pas légitime si je n'ai pas de fait de formation alors il n'existe aucune formation reconnue pour faire tarologue d'accord tu en trouveras d'autres en ligne moi j'ai ma formation initiation au tarot intuitif où je t'apprends à lire le tarot et j'ai la formation profession tarologue que je suis en train de lancer là je vous mets bientôt le lien qui existe aussi et qui t'apprend à te professionnaliser dans le domaine du tarot et avoir une approche vraiment professionnelle ok donc il y a ça et mais ce ne sont pas des formations reconnues labellisées par l'état c'est moi qui te livre mon expérience ma façon de faire et tu apprends comme ça il y a un moment je pense que c'est un mal vraiment franco-français d'avoir très très besoin de s'agripper comme ça à un diplôme et de pas avoir cette aisance à dire que tu fais un métier sans avoir de diplôme labellisé par l'état ok donc puis je me former seule et en faire mon métier que crois-tu que j'ai fait c'est ce que j'ai fait voilà c'est tout je veux dire il y a ce moment ce truc de de formation ça vient rejoindre votre besoin de légitimité et ce syndrome de l'imposteur après si vous avez vraiment besoin d'un diplôme ou autre chose je pense que vous pouvez trouver des formations qui vous délivreront un petit papier si ça vous aide à vous sentir bien d'ailleurs quand je fais mes retraites tarot qui apprend à se servir de tarot pour nos propres libérations énergétiques pour dépasser justement nos blocages là pour le coup j'offre une attestation de présence parce que je sais que vous avez été présente je sais ce qu'a valu votre travail et tout donc voilà il y a des questions sur la législation également en fait il n'y a pas de législation particulière je je j'étais un petit je suis un peu démunie face à cette question de la législation tout simplement parce que je ne suis pas légiste mais enfin pas légiste non je ne suis pas médecin légiste je ne suis pas juriste mais déjà aux Etats-Unis par exemple les trucs de diseuses de bonne aventure telles qu'elles sont interdits logiquement même si ça se pratique maintenant ce n'est pas le cas en France en France tu as le droit de gagner ta vie en tirant le tarot ensuite si tu te poses la question de la législation mais d'abord tu es un auto-entrepreneur et quand ça marchera suffisamment bien tu seras dans une société plus grosse type SASU ou URL personnellement je ne suis plus en auto-entreprise depuis là ça va faire deux ans et je suis en SASU j'ai des assistantes qui travaillent pour moi notamment et il faudra être plus précise sur la question de la législation parce que je ne sais pas ce qui vous bloque en fait ce qui vous bloque c'est aussi cette question de légitimité c'est vous dire oh mais mon dieu je ne peux pas y aller parce que attention la législation c'est difficile de développer une entreprise ma cash c'est pas vrai ça prend je ne sais pas grand max deux heures de ton temps sur internet d'avoir un numéro sirète pour ton activité et de pouvoir commencer à gagner des sous en toute légalité d'accord et si jamais tu as fait trois tirages de tarot à 25 euros pour tes proches et qui t'ont payé en cash tu ne vas pas en prison d'accord personne ne le saura tout le monde s'en fiche de toi ok c'est ça le souci au début en fait ça c'est aussi quelque chose que je dis souvent dans les vidéos un truc un truc qui est très puissant c'est que vous sentez fortement le regard des autres peser sur vous comme si ce que vous faisiez a une grande importance pour le monde pour l'instant mais en fait le problème que vous avez vraiment c'est pas de vous confronter au regard des autres parce que ce regard des autres est pour l'instant quasi inexistant le problème que vous avez c'est de vous faire connaître au contraire c'est le problème inverse que vous avez si vous voulez développer une activité ok quels critères distingue une personne amateur d'une personne professionnelle c'est intéressant comme question j'en parle aussi beaucoup là pour le coup dans le cours profession tarologue l'amateur ne gagne pas d'argent le professionnel en gagne par rapport à son activité pensez au secteur du sexe qu'est-ce qui distingue une amateur d'une professionnelle je suis amateur sexuellement parlant professionnellement ça veut dire que j'aurai des rapports tarifés ok c'est ça la plus grosse différence ensuite c'est de mettre en place peut-être une charte qui va définir ton éthique ce que tu fais ce que tu ne fais pas c'est peut-être le fait je sais pas attends attends c'est le fait aussi de savoir se positionner face à la personne qui vient te voir comme une personne d'autorité je crois que ça ça dégage vraiment quelque chose tu vois avoir confiance en tes services savoir quel est le service le plus approprié pour une personne savoir quel est le tirage le plus approprié pour une personne la laisser parler et savoir lui dire stop savoir imposer le silence quand tu as besoin tu vois rester dans ton autorité de tarologue et savoir dispenser ton service de façon à ce que l'autre puisse vraiment le recevoir c'est aussi ce qui différencie pour moi une amateur d'une professionnelle ok et vous savez quoi j'en ai fini avec les questions et ma chienne est restée toute tranquille depuis qu'elle a mangé la moitié de son lit c'est trop génial non mais sérieux je lui donne un lit pour se coucher et elle elle le mange alors attends je reviens un petit peu sur ce que vous me dites oui sur ta chaîne youtube c'est juste hyper enrichissant tout ce qu'il y a merci car moi je fais que ça regarder tes vidéos et ça m'aide terriblement il faut regarder mes vidéos oui et pratiquer parce que juste regarder mes vidéos ça sert à rien il faut pratiquer pratiquer et pratiquer ce qui fait de vous des tarologues c'est de pratiquer beaucoup beaucoup pour toi et pour les autres attends je reprends aussi alors il y a Anthony qui est toujours en train de manger son livre de spiritualité alors il y a Nadège qui a réagi mais je ne savais pas exactement à quelle phrase Marjo avec le tarot de Marseille c'est difficile d'écouter son intuition je trouve avec les mineurs surtout je débute et j'ai du mal à lâcher le livret Marjo tu m'as laissé un message sur Youtube là dessus ce que tu vas faire c'est que tu vas aller en lien dans mon profil et tu vas aller sur la boutique de cours sur la boutique de cours tu vas aller sur le module 1 gratuit de mon initiation au tarot intuitif l'initiation au tarot intuitif c'est un cours pour apprendre à lire le tarot et le module 1 qui est gratuit ça te donne un avant-goût de ce que va donner en gros cette formation ça te donne voilà c'est un module de cours qui est offert pour que tu puisses voir comment moi j'enseigne le tarot et ça peut déjà t'aider à faire un petit peu des clics sur comment faire comment t'approprier ton jeu etc commence par ça d'accord et je viens de répondre à un truc sur Youtube je suis en plein apprentissage c'était Cynthia je suis en plein apprentissage du tarot en ce moment j'aime beaucoup j'utilisais que des oracles en support yes en fait ce que je préfère largement dans le tarot c'est que le tarot est beaucoup plus global et beaucoup plus avec cet aspect tous les aspects de la vie humaine notamment les aspects négatifs parce que les oracles ont souvent tendance à être beaucoup plus positifs mis à part les grands oracles traditionnels G et Béline mais les autres ont tendance à être pour moi trop féeriques trop légers trop affirmations positives ce qui ne me permet pas de donner un message vraiment global à la personne ça fait un an que je m'intéresse au tarot j'ai du mal à faire marcher mon intuition et bien tu t'exerces et tu t'exerces et tu t'exerces et tu t'exerces et il y a un moment en fait je pense que l'intuition on en a tous c'est juste qu'il y a un moment où vous décidez de ne pas écouter votre intuition parce que vous vous dites que c'est sans doute faux c'est pas que vous n'en avez pas c'est que vous refusez de dire simplement ce qui monte en vous quand c'est votre intuition qui parle vous refusez de le dire parce que vous vous dites que c'est faux ok et justement là dessus là j'arrête pas d'en parler de cette vidéo la vidéo une des dernières vidéos que j'ai fait sur Youtube de réponses aux questions et qui s'appelle j'ai peur que ce soit mon mental qui parle c'est à voir parce que je parle aussi beaucoup de justement cet aspect intuitif et il y a avant de vous quitter je vais vous faire part d'un commentaire qu'on m'a fait sur Youtube qui était pas qui je pense qu'il se voulait un petit peu provoque en fait et en fait ça m'a vraiment permis d'être au clair non seulement avec moi pour le coup c'est du regard des autres tu vois alors attends je suis en train de chercher dans mes commentaires je vais prendre ma chaîne du coup tu risques de m'entendre parler un tout petit peu puis je vais couper le son hop hop bah non il me mettait une pub en plus c'était même pas moi qui parlait tu vois attends parce que du coup c'était une question qui était clairement jugeante pour vous qui avez peur du jugement des autres donc la personne parle d'une vidéo que j'ai fait pour répondre aux questions de Enzo Honoré Enzo Honoré c'est une personne qui a été un coach business pour moi et avec qui je suis toujours en rapport et avec qui j'ai d'excellents rapports et du coup il m'a interrogé vraiment sur comment j'ai fait pour partir de la base et arriver jusqu'à un succès avec mon activité de tarologue du coup il me fait parler de mes revenus etc ça aussi je vais peut-être te mettre la vidéo en dessous mais bref et elle me dit la personne et après j'ai répondu bonjour Margot j'ai écouté l'interview avec Enzo Honoré très intéressant mais là où ça se corse c'est le moment où vous dites que gagner 25 000 à 30 000 euros par mois n'est pas suffisant puisque vous visez encore plus pourquoi faire toujours plus d'argent et trois petits sacs d'argent vous ne serez jamais satisfaite et il en faudra toujours plus bon courage peut-être nous verrons-nous à une de vos retraites qui m'intéresserait bien quand mes moyens le permettront première réaction que j'ai eu envie d'avoir c'est je comprends que ça doit te faire envie d'être comme moi mais ça c'était la réponse de la frimeuse et ça fait du bien de frimer et du coup j'ai dû un peu recadrer parce que tout ce qui est là est un peu détourné en fait ce qui m'embête avec cette interview que j'ai fait avec Enzo Honoré c'est que c'est une vidéo qui est vraiment destinée aux personnes qui sont entrepreneurs et qui veulent avoir du succès dans leur entreprise et c'est pas dédié aux personnes juste lambda qui s'intéressent comme ça au tarot et du coup la vision est un peu biaisée parce qu'on parle dans un langage qui est très entrepreneurial et du coup déjà j'ai dit bon hello merci pour ce com alors les 25-30 000 euros c'est des paliers que j'ai atteints de façon occasionnelle et c'est pas représentatif d'un revenu régulier alors effectivement sur certains mois ça m'est arrivé de faire une fois 25 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois et une autre fois 30 000 euros de chiffre d'affaires sur un autre mois mais ça veut pas dire que c'est mon chiffre d'affaires régulier c'est pas un chiffre d'affaires régulier c'est comme si vous me disiez j'ai acheté une voiture à 5 000 euros ok tant mieux pour toi mais pour moi ça veut pas dire que tous les mois tu vas pouvoir cliquer et t'acheter une voiture à 5 000 euros c'est pas le cas d'accord c'est un truc qui est occasionnel et c'est ça aussi être entrepreneur c'est avoir des revenus qui fluctuent qui peuvent être de quasi zéro à un mois et très très haut un autre mois ok donc déjà il y a ça et c'est des sommes que j'ai atteintes ce n'est pas mon revenu régulier ensuite quand je parle de ces sommes là il s'agit de chiffre d'affaires c'est à dire les sommes qui sont arrivées dans mon entreprise et je suis en société je suis pas une autre entreprise donc ce n'est pas du bénéfice parce que j'ai pas mal de charges je paye mon site internet je paye tous les systèmes que j'ai en ligne je paye des assistantes etc et c'est encore moins mon propre salaire donc c'est pour ça que ça me dérange que des personnes qui sont non entrepreneurs regardent cette vidéo parce qu'il y a un tel décalage quand on parle de chiffre entre quand on parle de salaire et quand on parle d'entreprise que c'est un peu dur à comprendre ce que ça veut dire dans la réalité toujours est-il que oui je suis arrivée à faire des 30 000 de salaire pas de salaire n'importe quoi des 30 000 de chiffre d'affaires et c'est assumé et c'est super et c'est vraiment super et ensuite je demande pourquoi j'en veux plus alors effectivement j'en veux plus j'ai envie de monter plus mais c'est pas ça veut pas dire que je suis éternellement insatisfaite je veux dire j'ai voulu un chien en plus c'était pas parce que j'étais pas satisfaite de mon chien d'avant c'est c'est juste que donc c'est pas que je suis pas insatisfaite là actuellement ça va plutôt bien alors déjà je dis déjà par simple goût du challenge il y a vraiment ça chez moi il y a vraiment ce goût de comment est-ce que tu peux aller un poil plus loin et en fait j'ai pas d'autres il y a d'autres mesures faciles mis à part l'argent ok et voilà donc ça me servait de mesure et ensuite le truc aussi ce qui m'amuse là-dedans parce que c'est un jeu l'entrepreneuriat à un moment c'est j'ai dit tout en gardant des tarifs qui restent accessibles parce que mes formations sont à un tarif accessible jusque là mes retraites n'ont pas été par exemple rentables pour moi effectivement les retraites c'est pas oui j'en fais oui c'est sympa mais c'est pas ce qui est rentable pour moi je gagne plus d'argent à rester à la maison à faire des formations clairement et ensuite autre chose alors déjà c'était le goût du challenge clairement et ensuite parce que moi j'ai envie d'investir en vue de ma retraite c'est ce que je dis aussi parce que étant entrepreneuse la retraite c'est inexistant d'accord et mon homme est entrepreneur aussi donc il y a ce besoin chez moi de vouloir investir parce que j'ai besoin d'avoir un revenu plus ou moins passif ou plus ou moins régulier pour quand je ne serai plus en mesure de travailler donc il y a cette pression là qui a aussi à prendre en compte et qui fait qu'effectivement il y a ce jeu d'atteindre des paliers financiers supérieurs mais il y a aussi cette idée de penser à de l'avenir beaucoup plus lointain voilà ce que je lui ai répondu de toute façon le commentaire est sous ma dernière vidéo YouTube si vous voulez aller voir voilà mais écoutez je crois que j'en ai fini je regarde si vous m'avez mis d'autres commentaires mais normalement non attends attends je pense que elle n'a pas ouais ouais Nathie oui mais Nathie en fait Nathie qui me répond je pense qu'elle n'a pas bien compris entre chiffre d'affaires et bénéfices effectivement Nathie elle tient je peux le dire Nathie je pense tu tiens un bar tabac et du coup oui effectivement toi tu la sens enfin le chiffre d'affaires c'est effectivement l'argent qui est arrivé dans ta caisse et le bénéfice c'est ce qui te reste une fois que tu as payé ton loyer tes fournitures tes employés etc voilà et j'en ai fini j'étais assez transparente aussi sur cette vidéo là je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout tout vite ciao je mets cette vidéo sur Youtube aussi normalement ciao